Monsieur Nadeira Convaderia, bonjour. Bonjour madame. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a mis en place un dispositif depuis quelques mois afin de prendre en charge les personnes atteintes de cancer qui ne bénéficient pas de couverture sociale. Pourrait-on faire une évaluation par rapport à cette initiative qui reste tout de même récente ? Oui, c'est-à-dire que c'est dans le cadre des orientations ou bien c'est dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République. Pourtant, prise en charge totale et immédiate des non-assurés sociaux atteints de maladies canceruses que la CNAS a mis en place tout un dispositif pour les prendre en charge et en même temps pour permettre l'octroi de la carte CIFA qui donne accès à plus de 1700 médicaments au niveau des officines pharmaceutiques. C'est à cet effet que la CNAS a consacré un couloir vert pour ces personnes afin de faciliter la réinscription et leur demande. Il faut savoir qu'on ne demande pas de dossier. C'est juste le certificat médical et une carte d'identité biométrique. C'est suffisant pour la confection de la carte CIFA. Donc on a allégé les démarches et ce suite, comme je l'ai dit, aux orientations de monsieur le président de la République. Et donc jusqu'à maintenant, on a dépassé les 1000 cartes CIFA. Il faut savoir aussi qu'on a vraiment 1000, c'est-à-dire le paquet. Et donc c'est dans la semaine que le bénéficiaire reçoit sa carte CIFA. Avec ça, vous faites un travail également d'information pour amener ces personnes-là à adhérer au dispositif. Oui, oui. Donc on a lancé toute une compagnie. Donc on a lancé sous l'égide du ministère du Travail et de l'Emploi et de la crise sociale pour justement informer le citoyen sur ce nouveau dispositif. On a lancé toute une compagnie. On est autour de nos centres de Wilaya. Et pour l'instant, l'opération se déroule bien. Il y a également d'autres catégories qui bénéficient des avantages de la Caisse. les personnes au chômage, les membres également de la communauté établie à l'étranger. Donc comme vous le savez, l'État algérien tient son caractère social. Et c'est à travers les décisions du M. le Président de la République qu'il y a instauré plusieurs dispositifs. Le dispositif du chômage est un dispositif historique. Donc il faut savoir que c'est un dispositif qui n'existe que dans quelques pays très développés. Donc le bénéfice de la location au chômage. Et donc aujourd'hui, on compte à peu près 2 millions de bénéficiaires. Ces bénéficiaires du chômage, en plus de la location au chômage, ils bénéficient aussi de la couverture sociale totale dans la carte chiffre. Avec tous les avantages et les prestations qu'elle offre. La communauté également établie à l'étranger ? Donc la même chose, c'est dans le cadre de l'engagement du M. le Président numéro 51 pour la protection et la promotion de la communauté nationale à l'étranger. Un portail a été mis en place par la classe pour permettre aux membres de la communauté nationale à l'étranger qui souhaitent s'affilier volontairement au système de sécurité sociale algérien de s'inscrire au système, de demander la rématriculation et donc déclarer les cotisations en ligne. Tout se fait en ligne. Donc c'est une opération, c'est un dispositif qui est numérique à 100%. Justement, vous parlez du numérique. Non, ils ont le bénéficier d'une carte chiffre aussi. Vous parlez du numérique justement. La transition numérique est en marche dans le cadre de la modernisation de la CNAS. Il n'y a pas que ce portail. Il y a d'autres prestations qui sont possibles à distance. Quelles sont les principales ? Dans le même sillage, vous savez que le programme, le plan d'action du gouvernement 2020-2025 a mis tout un volet sur la numérisation. Il y a plusieurs axes qui justement tournent autour de la numérisation. Et dans ce sens, la CNAS a travaillé pour justement offrir plus de services en ligne et pour dématérialiser au maximum tous ces services. On a travaillé sur trois axes. Le premier axe, c'est un axe envers l'usager de la CNAS, les assurés sociaux et les employeurs. Et à cet effet, on a mis en place plusieurs portails. Le portail Elhana, destination des assurés sociaux. C'est un portail web et en même temps, on a une version Android, utilisable sur les smartphones. Et ce portail, il offre plusieurs services en ligne. On peut avec ce portail consulter l'historique des consommations. On peut déposer un arrêt de travail en ligne. On peut télécharger une attestation d'affiliation. On peut demander une carte chiffre en ligne, etc. Donc, il y a une panoplie de services en ligne. Pour les employeurs, le portail de télé-déclaration permet la quasi-totalité des opérations que l'employeur peut faire à distance sans se déplacer au niveau de la CNAS. La même chose, il peut demander une immatrication en ligne, il peut affilier en ligne, il peut télécharger ses déclarations annuelles des salaires, il peut payer en ligne, il peut télécharger les attestations de mise à jour. Donc, il y a tous les services offerts par la CNAS qui sont disponibles sur le portail de la télé-déclaration. Et donc, pour le deuxième axe, c'est par rapport à nos partenaires, les pharmaciens, les praticiens et les cliniques privées, etc. Donc, aussi, on a des services en ligne, un portail de conventionnement national qui permet aussi une prise en charge, une relation numérique 100% entre les cliniques de chirurgie cardiaque, les cliniques de dialyse, etc. avec les services de la CNAS et qui permettent aussi la prise en charge de nos assurés au niveau de ces cliniques sans le déplacement à nos guichets ou à nos services. Le troisième axe, c'est l'axe par rapport à tout ce qui est gestion interne. Donc, là aussi, la CNAS a essayé d'innover. Donc, on a mis en place plusieurs services en interne. Intranet, vous parlez d'intranet ? C'est l'intranet, oui. Donc, y compris l'URP, donc les logiciels de gestion, le SIGMA, c'est le système intérieur de gestion des métiers des assurances. Et aussi, donc, la fiche médicale électronique. Donc, je tiens à rappeler que la fiche médicale électronique a reçu, donc, le prix numéro 1 de l'innovation en Afrique, donc, qui a été décerné par l'association, par l'AISS, l'Association internationale de la sécurité sociale. L'affiche médicale a un impact vraiment capable au niveau de la prise en charge de nous assurer, parce qu'elle a permis aussi de développer d'autres e-services, notamment le contrôle médical à distance et le contrôle médical intelligent. Donc, c'est un nouveau concept qu'on est en train d'implanter au niveau de la CNAS pour, justement, faciliter la décision du médecin-conseil et aussi, donc, faciliter la prise en charge de l'assurerie sociale et, donc, d'essayer, donc, de réduire au maximum les déplacements vers nos services. Et, donc, et aussi, donc, on n'a pas, donc, on a aussi travaillé tout ce qui est décisionnel au niveau de la CNAS. On a mis en place le Business Intelligence, donc, le BI, et c'est un, donc, c'est un outil, donc, très performant, donc, qui a permis, justement, peut-être, on va parler après, donc, tout ce qui est équilibre financier, etc. Donc, ça permet, donc, aux décideurs, donc, de suivre en temps réel l'évolution des recettes, l'évolution des dépenses et aussi, donc, de prendre des décisions, donc, en temps portant. Pour le contrôle médical à distance, les résultats sont là. On voit déjà qu'au niveau des caisses, il y a moins de monde, au niveau des agences. Oui, oui, c'est déjà, donc, c'est pas mal, donc, on voit déjà que ça a dégorgé, donc, les services de contrôle médical. Donc, aller vite aussi, donc, aux citoyens, donc, de se déplacer à nos services. Donc, et ça, donc, ça rentre dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge. Et aussi, donc, je tiens, donc, peut-être, à dire un mot par rapport aux pharmaciens, donc, et les officiers de pharmaceutique, donc, nos partenaires, donc, qui ont adhéré, donc, pleinement, donc, à ces démarches de dématérialisation. Donc, je les remercie, parce que, donc, c'est avec, donc, les pharmaciens qu'on a pu, et les autres partenaires. C'est un maillot important, tout à fait. C'est tous nos partenaires, donc, ils sont là, donc, ils ont adhéré, donc, pleinement à tous les process de dématérialisation, donc, que la CNAS a incité. Et justement, la sécurité sociale, le système algérien a été salué récemment par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Il faudra peut-être rappeler que la CNAS a été le premier organisme à instituer la carte à puces, avant même, d'ailleurs, la CNI. Depuis, elle a évolué. À présent, on parle de la nouvelle génération de cartes. Oui, la carte Chifa, donc, la première génération a été mise en place il y a presque 18 ans, en 2006. Donc, c'est une carte qui a été, donc, opérationnelle. Donc, elle a été vraiment, donc, utilisée, donc, par les citoyens. Donc, c'est une carte utile. Donc, après, donc, comme vous le savez, donc, la technologie, donc, il y a toujours, donc, des évolutions, etc. Donc, il y avait une exigence d'upgrader le système, de mettre à jour le système vers une nouvelle version, qu'on a appelée, donc, la Chifa 2. La Chifa 2, donc, il faut savoir, donc, peut-être que je vais développer un peu par rapport à la carte Chifa 2. On a travaillé, donc, sur le travail d'axe. Et ça rentre aussi, donc, dans les engagements du M. le Président de la République. L'engagement numéro 25, la réalisation des transformations numériques, donc, et aussi, donc, l'engagement pour la préservation des, numéro 42, la préservation du système de sécurité sociale et de retraite. On a travaillé sur trois axes pour la carte, la carte Chifa. Un axe stratégique, c'est par rapport à la diversification des fournisseurs. Un axe opérationnel, ou bien, donc, fonctionnel, par rapport aux besoins métiers, donc, dans ce domaine. Je vais expliquer, donc, après. Donc, et le troisième axe, c'est par rapport aux exigences technologiques, les évolutions technologiques. Donc, pour le premier axe, donc, nous avons réussi, donc, à diversifier les fournisseurs, donc, avec la nouvelle carte. Donc, il n'y a plus, donc, de monopole. Donc, c'est une question très importante parce que ça rentre aussi, donc, dans tout ce qui est, donc, confidentialité, tout ce qui est sécurisation des données, tout ce qui est, c'est-à-dire souveraineté numérique nationale. Le deuxième axe par rapport, donc, aux besoins fonctionnels, on a ajouté de nouvelles fonctionnalités dans la nouvelle carte, notamment l'historique des consommations. La nouvelle carte peut contenir jusqu'à 40 ordonnances, 40 dernières ordonnances, à peu près, c'est 400 médicaments. Donc, et aussi, donc, il y a toute une traçabilité, donc, toute une, c'est le parcours, donc, le parcours de l'assuré social qui est, donc, sauvegardé dans la carte. Le troisième axe, c'est l'axe de la technologie. Il a fallu upgrader le système, il a fallu mettre à jour le système. L'ancien puce devenait obsolète, donc, il était obligatoire de la mettre à jour. On est passé d'une ancienne puce à une nouvelle puce, plus puissante, avec une mémoire interne plus importante. On a plus de capacités de stockage. On a implémenté des algorithmes de sécurité plus forts, justement, pour sauvegarder, parce que c'est sensible. Il y a des données à caractère personnel, il y a des données médicales, etc. Donc, il a fallu sécuriser le contenu. C'est pour ça, donc, qu'on est passé vers une puce plus performante. Aussi, par rapport aux cordes cartes, l'ancien corde cartes, donc, était, donc, il avait une durée de vie de 5 ans. On est passé vers un nouveau corde cartes, du polycarbonate, qui a une durée de vie de plus de 10 ans, avec des éléments de sécurité. Donc, on a renforcé même la sécurité physique du corde cartes. C'est un corde cartes qui est fabriqué en Algérie, donc, aussi, donc, c'est une nouveauté. C'est une carte qui est fabriquée au niveau de l'imprimé officiel. Je carte la carte vierge, la carte prépersonnalisée. Elle est fabriquée au niveau de l'imprimé officiel. L'encartage se fait au niveau de l'imprimé officiel. Tout le process se fait au niveau de l'imprimé officiel. Monsieur Rouadeli, est-ce qu'on pourrait revenir sur les avantages, les principaux avantages de la carte Chifa deuxième génération ? Oui. Alors, comme je viens d'expliquer, il y a plusieurs nouveautés sur la nouvelle carte. En même temps, il faut savoir qu'on a travaillé sur la transition de la carte Chifa 1 vers la carte Chifa 2. Et maintenant, on a confectionné plus de 500 000 cartes Chifa 2. Elle est généralisée, elle est utilisée au niveau national. Il n'y a pas de différence entre la Chifa 1 et la Chifa 2. Il n'y a pas de différence. Comme vous le savez, la décision a été prise pour revoir le montant, le seuil de 3 000 dinars à la hausse. Ça a été revu à 5 000 dinars. Et c'est valable pour les deux cartes. La première carte et la deuxième carte. Le travail que nous avons fait, je parle là techniquement, on a fait en sorte qu'il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième carte. On a les mêmes privilèges. On a les mêmes avantages. Ce sont des avantages. Il y a des nouveautés technologiques qu'on va activer au fur et à mesure de la génération de la nouvelle carte, la Chifa 2. Il y a également la Chifa. C'est ça. Dans le même contexte, la Chifa, la Chifa, la nouvelle Chifa 2, parmi ses avantages, elle a une intégration forte au tout ce qui est environnement numérique, tout ce qui est e-service, etc. On a développé la e-Chifa. C'est une carte virtuelle. C'est une carte, on utilise le téléphone smartphone, on utilise le téléphone portable. C'est une application téléchargeable. Elle est installée sur le téléphone. et elle vient en complément à la carte Chifa 2. C'est une nouvelle forme de carte Chifa. Elle a les mêmes fonctionnalités. Pour l'instant, c'est une carte, la e-Chifa, donc elle est réservée aux étudiants. Elle est réservée aux étudiants. Et donc, elle a beaucoup d'avantages. Je vais peut-être parler de la différence entre les deux cartes. La carte e-Chifa, c'est une carte connectée. C'est une carte, donc il faut une connexion Internet. C'est une carte connectée. Elle a les mêmes caractéristiques. Le stockage, l'authentification. On a fait en sorte qu'on respecte tout ce qui est, donc les lois de protection de la donnée physique et la confidentialité de la donnée. Sur la e-Chifa, il n'y a pas de données stockées. C'est un mode connecté. Toutes les données à caractère personnel et à caractère médical sont des données téléchargées au moment de la connexion, avec un mode sécurisé, avec des algorithmes de cryptage. Donc, il n'y a pas de risque de fuite de données. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'achemine, peut-être crescendo, vers une gestion électronique de l'assuré ? Avec les ordonnances, l'historique des remboursements ? Avec la fiche médicale, électronique, avec tous les process numériques, les services, etc. Ce n'est pas que l'injection de l'assuré, c'est le e-gouvernement. C'est tout le gouvernement, parce que nous, la CNAS, ça fait partie de tout un écosystème. Tout le monde est en train de travailler. Il n'y a pas que le secteur du travail de la sécurité sociale, même les autres secteurs. Donc, c'est la vision du président de la République, c'est d'implémenter, d'utiliser le numérique, donc tous les services, tous les domaines. La CNAS a élargi le système de conventionnement avec les pharmaciens d'officine, mais également avec des établissements de santé privée. Contrairement aux médicaments dont le remboursement est relativement acceptable, on pourrait avoir peut-être tout à l'heure une estimation par rapport à la dépense dans ce cadre, certains malades se plaignent du faible taux de remboursement, notamment des consultations. Est-ce qu'il y a des efforts en ce sens qui sont consentis actuellement ? Donc, il faut, par rapport aux consultations, c'est un autre débat. Donc, il faut savoir que nous, on vient en complément au secteur de la santé. Il faut savoir que la santé en Algérie, c'est une santé, donc elle est gratuite. Donc, les consultations, etc., au niveau des opétences, etc., donc c'est gratuit. La CNAS a un dispositif de conventionnement avec les médecins traitants. On compte plus de 4 000 médecins traitants conventionnels avec la CNAS, où on utilise la carte IFA, donc il n'y a pas d'avancement de frais. Donc, c'est en mode terpillant, donc on utilise la carte IFA pour rembourser la consultation. Il y a un travail en cours, donc au niveau du ministère. Donc, ils sont en train de travailler, justement, donc pour... Pour renforcer ce système. Pour renforcer le dispositif. Pour les dépenses, pour les médicaments ? Pour les dépenses, donc les dépenses des médicaments, pour l'année 2023, on a dépassé 288 milliards de dénard en médicaments, c'est-à-dire remboursement des médicaments. Le produit pharmaceutique. 288 milliards de dénard. Oui, de dénard, oui. Donc, en tout, donc les dépenses entières payant, on a dépassé, en 2023, on a dépassé 327 milliards de dénard. On produit pharmaceutique 288 milliards. L'hémodialyse, donc la prise en charge, donc, de dialyser 15 milliards de dénard. L'accouchement, on a dépassé les 5 milliards de dénard. La cardiologie, on a dépassé les 6 milliards de dénard. Tout ce qui est appareillage, etc., avec... Donc, on a dépassé, donc, les 4 milliards. Le transport sanitaire, on a dépassé aussi, donc, les 4 milliards. Pour les médecins traitants, donc, les médecins conventionnels, on a dépassé les 1 milliard, donc, de dénard. Les opticiens, 276 millions de dénard, donc, etc. Donc, comme vous voyez, donc, quand même, donc, on assure, donc... C'est important, les montants sont importants. Donc, les montants sont importants, donc, qui prouvent que la prise en charge en Algérie, donc, elle est là. Donc, c'est important d'en parler. Il y a beaucoup de pays, donc, qui n'ont pas cette chance d'avoir aussi, donc, une large gamme. On couvre à peu près, donc, les... On couvre, c'est pas à peu près, on couvre les 9 risques. On dépasse les 9 risques. Les 9 risques, puis on a l'intempéré, le chômage des intempéries, etc. Donc, c'est les risques qui sont dans les conventions internationales. Donc, nous, on couvre tous les risques. C'est très important. Donc, ça dénote aussi, donc, le caractère social, l'état algérien. Et que, c'est-à-dire, c'est une... qui reste un change. Il y a d'autres points qui sont développés pour l'amélioration de la prise en charge du patient algérien. Une nouvelle forme de coopération est développée. Il y a eu la signature de convention avec des centres hospitaliers, en l'occurrence belges et italiens, récemment. Oui. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, oui. Donc, dans le même esprit, la classe a essayé d'améliorer... Et de diversifier. Diversifier et améliorer la qualité de prise en charge. Et c'est à cet effet que, donc, la classe, donc, a procédé à la signature de... Récemment, donc, de deux conventions, une convention avec des partenaires étrangers, une convention avec le... Avec les Belges, le Bruggemann, c'est l'hôpital Bruggemann, et donc, une convention avec le groupe San Donato italien. Il faut savoir qu'on a changé de vision, on a changé de... Donc, de paradigme, parce que, pourquoi ? Au niveau de la classe, en plus, donc, des... En plus, donc, les prestations, donc, en plus... Puisqu'au niveau de la classe, donc, on a plusieurs missions. On fait du recouvrement, on fait de la prévention, on fait, donc, des remboursements, des prestations, et on fait aussi de l'action sanitaire et sociale. L'action sanitaire et sociale, elle vient en complément à la santé. Donc, on est là avec tous les partenaires, donc, les praticiens, donc, on a... Donc, la classe signe, donc, des conventions avec, les cliniques cardio, donc, les cliniques immodialistes, etc. Donc, on vient en complément, donc, au secteur de la santé. Au niveau de la classe, donc, on a une trentaine de centres diagnostiques et de la santé, et on a quatre cliniques. On a deux cliniques. La clinique de Bousmaïl, c'est une clinique, donc, spécialisée en... Cardiologie. Cardiologie pédiatrique infantile. Et la clinique d'Humsergen, donc, qui est spécialisée en orthopédie, donc, chirurgie orthopédique. On a voulu, donc, changer un peu de... Donc, d'esprit, en signant ces conventions, parce que c'est pas... Ce qui nous intéresse, c'est pas que le transfert à l'étranger. Il faut savoir qu'on a... Que le transfert à l'étranger a été réduit à plus de 97%. On n'a que six infections qui sont... Qui sont... Transférées à l'étranger. Il n'y a que six pathologies, excusez-moi. Il y a six pathologies qui sont, donc, valables pour le transfert à l'étranger. C'est la nourrichirie générale, chirurgie cardio-interventionnelle, la chirurgie cardio-vasculaire complexe adulte et infantile, les pathologies cancéreuses complexes, la traumatologie et la chirurgie orthopédique complexe, y compris la scoliose, la greffe hépatique infantile ainsi que la greffe de moroseuse, et les maladies rares. Il faut savoir que ça dénote la qualité de la santé en Algérie, qu'il y a une évolution, une amélioration importante, parce qu'on a réduit sensiblement les transferts. Avec la signature de ces conventions, on ne songe pas à envoyer plus de patients pour soins à l'étranger. On a pensé aussi à former nos médecins, au niveau de nos cliniques, au niveau en Algérie, et c'est à cet effet, en mois de mai, il y a toute une équipe de San Donato, donc du groupe San Donato, donc italien San Donato, qui est venu en Algérie, à la clinique de Bousmaïl, et donc qui a permis d'opérer, au niveau de la clinique de Bousmaïl, des enfants atteints de pathologies cardiaques complexes, avec succès, en présence de nos équipes médicales. Donc c'est très important, c'est un nouveau esprit, et ça va permettre à nos équipes de développer les compétences au niveau local. Qu'est-ce qui fait M. Guadria en ce qui concerne la lutte contre la fraude, les certificats de complaisance notamment ? Oui, alors la lutte contre la fraude, la CNAS a lancé récemment toute une campagne de sensibilisation envers les assurés sociaux et les partenaires, justement pour sensibiliser sur la question des abus, donc la fraude, il n'y a pas que la fraude, il y a les abus, la surconsommation des médicaments, donc la fraude, etc. Donc pour les arrêts de travail de complaisance, il y a tout un dispositif qui a été mis en place par la CNAS, justement pour essayer, donc il faut savoir que le but, ce n'est pas de réduire la prise en charge, de réduire, je ne parle pas de la qualité, c'est-à-dire le coût, ce n'est pas ça, donc c'est de s'assurer que le remboursement est en droit, donc ce n'est pas de rembourser n'importe quel travail, etc. Donc c'est pour ça, en plus de la fiche médicale, électronique qu'on a mis en place, parce que la fiche médicale qu'on a mis en place, c'est une fiche qui permet à nos médecins, à nos médecins conseils de vérifier le dossier de l'assuré social. C'est à partir de ça qu'ils peuvent prendre une décision sur est-ce qu'il y a une surconsommation, est-ce qu'il y a un abus, est-ce qu'il y a un arrêt de travail de compréhension, ou dans ce sens, soit dans ce sens. Monsieur Guadria, dernière question, comment qualifieriez-vous la santé financière de la caisse ? Donc pour la santé financière de la caisse, peut-être que je vais rappeler brièvement la situation financière de la caisse avant 2023. En 2017, c'est à partir de 2017 que la caisse a enregistré une tendance baissière. jusqu'en 2020 et 2021, où la caisse a enregistré un déficit important. Là, je parle de la classe. Il faut savoir aussi que parmi les missions de la classe, il y a le recouvrement pour les autres caisses de justice sociale. C'est-à-dire que si la caisse, la CNR est impactée, automatiquement, les autres caisses sont impactées. C'est automatique. D'où, donc, il y a le déficit des autres caisses. À partir de 2022, avec les nouveaux mécanismes qui ont été mis en place par l'État algérien, la relance économique, donc, qui a impacté directement les caisses de justice sociale, on a vu que, donc, la classe, les voyants qui ont été, donc, rouges, donc, devenaient vert. Donc, et maintenant, la classe n'est plus dans la situation de déficit. En 2022, on est, donc, on a terminé l'année avec un résultat de plus de 2 milliards de dénards. Et en 2023, on a terminé, donc, avec un résultat qui dépasse les 70 milliards de dénards. C'est important. on était dans une, donc, optique de, une prévision de déficit de plus de, moins de 155 milliards de dénards de déficit. Donc, maintenant, donc, on est à l'aise. On a un résultat, donc, positif. 70 milliards, donc, c'est un chiffre important. Vous êtes passé de 2 à 70, c'est quand même important. Oui, c'est important. On n'a pas, on n'a pas réduit les, donc, les dépenses. C'est les mêmes tendances. Donc, on a une augmentation de dépenses qui dépasse les 6,7% en prestations. Donc, ça dénote réellement une relance économique, cette relance économique qui a permis à la classe de, c'est-à-dire de se remettre de ce déficit qui a impacté réellement le fonctionnement de la classe et des autres caisses. Maintenant, on est en train de travailler sur le déficit de la CNR et donc, qui a été déjà réduit de plus de 50% dans ces, donc, les deux dernières années. C'est très important parce que l'équilibre financier des caisses, c'est un indicateur d'Irak de la santé générale de l'écosystème. et surtout de la classe. Dès qu'on voit que réellement, donc, il y a un équilibre, donc, automatiquement, parce que l'impact, il est direct. C'est, donc, les opérateurs économiques, donc, les employeurs, etc. etc. ce sont, donc, ils sont, ils sont bien, automatiquement, donc, ils vont impacter, donc, les cas de sécurité sociale. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement. l'ordonnance 25, donc, de 2022, donc, il y a les postes de travail, donc, il y a une augmentation importante en matière de... Automatiquement, ça va de pair. Bien sûr, oui. C'est la sieste de cotisation, donc, on a le nombre d'employeurs, donc, les employeurs qui ont été, donc, les sociétés, les entreprises qui ont été nouvellement créés, et en même temps, le nombre de postes créés, et donc, ces deux paramètres impactent directement l'affirance de la crise. Monsieur Nadir Kouadiria, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Très bonne écoute.